Ce contenu est une guidance de tarot. Prenez du recul, conservez votre libre arbitre et surtout, passez un bon moment. Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, un thème que je n'avais pas encore fait. En ce moment, je suis sur la Vives Amours. Quand vous tomberez dessus, je ne sais pas à quelle date ce sera parce que c'est une guidance intemporelle. D'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas à les fouiller dans mes playlists, que ce soit les guidances sentimentales, des guidances à thème, des guidances de développement et tout. Depuis le début de ma chaîne, j'en ai fait pas mal, donc il y aura peut-être des thèmes qui vous intéresseront. Qui dit intemporel, c'est que le moment où vous tombez sur la vidéo, c'est qu'il y a sûrement un message pour vous. Et puis, je ne vais pas refaire mon petit laïus, bien évidemment. Je l'ai fait dans la vidéo précédente, mais vous ne forcez pas, vous ne prenez que ce qui résonne. Vous n'oubliez pas que je ne connais pas votre situation personnelle et vous faites partie intégrante des guidances sur YouTube. Aujourd'hui, ma petite intro, elle va être spéciale parce que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre retour sur quelque chose qui m'est important. Donc, je vais peut-être le mettre là en barre de description que c'est important. Si vous me suivez depuis quelques temps ou même depuis peu, vous savez que je propose, voilà, j'avais commencé à proposer des formations de tarot en présentiel. J'ai fait deux sessions là, chez moi, dans les alentours de messe parce que je suis une messe. Et puis, j'en ai une prochaine qui est prévue en Picardie, à Amiens, là, début décembre 2024, puisque nous, on est en 2024. Mais j'avoue qu'entre l'idée et la mise en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Je vous explique un petit peu et vous comprendrez là où j'ai besoin de vous pour un petit peu... J'ai pensé à autre chose et vous allez me donner votre avis, sachant que tout ce que je vais vous dire à l'oral là, je vais te remettre dans un petit poste carré où j'aurai vraiment besoin de vous pour voir déjà si ça vous intéresse, si je me lance là-dedans ou pas. Alors, je vous explique. Moi, mon but étant de vous rencontrer au départ physiquement, mais c'est vrai que la mise en pratique est compliquée. Alors, au niveau du coût, au niveau des dates, au niveau des disponibilités que vous avez par rapport aux miennes, au niveau des lieux, d'accord ? Même s'il y en a certains, certaines qui ont vraiment la gentillesse de me proposer des lieux. Le tout est de mettre tout en place parce que c'est une journée complète. Bref, il y a des tenants, des aboutissants, de la gestion un peu d'événements qui n'est pas mon fort et qui, à la fois, te remettent en cause certaines dates. Parce que je ne peux pas être présente plus d'une journée là où je veux aller me balader et donner des cours de tarot. Et en plus de ça, j'ai eu plein, plein, plein de retours par mail. Parce que, voilà, si ça vous intéresse, les formations de tarot, c'est par mail qu'il faut me demander. Donc, mon adresse mail, c'est mamselbrunautoutattaché.com. Ça, je vous le fais vite fait. Vous avez tout en barre de description. J'ai eu vachement, vachement de retours en me disant, c'est dommage parce que soit je ne peux pas me déplacer, soit j'habite pas en France, soit j'habite à l'autre bout de la France. Et puis, je ne pourrais pas faire, vous imaginez, avec tous les départements, les régions, c'est impossible en gestion parce que j'ai aussi ma vie ici, ma vie de famille. Bref, tout ça m'a fait réfléchir pendant que j'étais un peu malade ces derniers jours. Et je me suis dit, je me suis dit un truc, est-ce que ça vous dirait si je vous proposais une formation tarot ? Alors, pas en zoom, je vais vous dire un truc pourquoi pas en zoom, parce que déjà, un zoom de 10 heures, ça me serait impossible. C'est trop fatigant et vous, vous ne pourriez pas le faire pendant 10 heures. Pourquoi je vous dis 10 heures ? Parce que les deux formations que j'ai faites en présentiel, elles ont duré 10 heures. Et ouais, les cocos, les cocottes, donc du zoom, ce n'est pas possible. Et même moi, je n'en ai pas envie. Je n'ai pas envie de ce truc un peu à la Covid, je n'aime pas ce principe du zoom, ce n'est pas mon truc, je vous avoue, je ne sens pas la chose. Donc ça, c'est très personnel. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous proposer, selon vos besoins, que vous soyez débutant dans le tarot ou confirmé, une formation à base de modules. Je vous donne un exemple. Alors, par exemple, un module, à quoi peut servir le tarot ? Tarot plutôt psychologique, tarot de développement, tarot de tous les jours, tarot divinatoire, etc. Un autre module avec les arcanes majeures. Un autre module avec les arcanes mineures. Plusieurs modules différents, série des épées, série des bâtons, série des coupes, série des deniers. Comme ça, selon votre besoin, vous prenez le module. Et puis un module avec des tirages très pratiques. Comme je peux vous proposer sur mes guidances, mais des tirages pratiques et des tirages que j'ai créés moi qui pourraient vous aider. Sachant que, vous allez voir, la Vierge, elle est un peu organisée dans sa tête. Sachant qu'en plus, moi, j'ai développé tout un manuel qui fait plus de 20 pages que je donnais à l'issue de mes formations en présentiel. Sachant qu'en plus, il y aurait la possibilité que je puisse aussi vous envoyer un support papier. Tout ça, évidemment, ce ne serait pas une formation complète. Alors, vous pourriez prendre la formation complète. Je vous le dis un peu en termes de tarifs, avec un tarif plus avantageux si vous prenez tout. Et si vous n'avez besoin que de perfectionnement dans certains modules, dans certaines choses, vous ne prenez que les modules qui seront moins chers. Et si vous n'avez besoin que du support papier, uniquement le module papier, le petit livret que j'ai créé moi-même avec des exemples perso et tout. Je me disais que comme ça, au moins, le temps que je puisse mettre en place des déplacements plus concrets, que je puisse un petit peu ne pas le faire un peu à la one again, parce que je me rends compte que quand même entre les coups de déplacement, les coups sur place, la gestion de ma vie à côté, c'est très compliqué. Il y en a certains, certaines qui savent que j'ai une fille quand même. Vous voyez, il y a toutes ces choses que je veux faire de toute façon, mais ce sera un objectif à plus long terme de venir me déplacer chez vous. Mais par contre, en attendant, du coup, il y a ce principe-là que j'aimerais mettre en place. Donc, dites-moi en commentaire, ça me serait important si justement, donc une formation tarot avec des vidéos, évidemment, que je vous proposerai par module, selon vos besoins, ou alors toute la formation en entier, avec aussi un support papier. Si vous en avez besoin, dites-moi ce que vous en pensez, ou uniquement le support papier. Dites-moi si ce fonctionnement-là pourrait vous convenir, et je me ferai une joie, du coup, de commencer à faire cette formation. Sachant que, pour l'instant, vous pouvez déjà apprendre le tarot avec la breloque de manière distancienne. Pourquoi ? Parce que si vous rejoignez ma communauté YouTube, donc c'est un abonnement plus payant. Vous avez cliqué, vous avez vous abonné sur ma chaîne YouTube, et à côté, il y a rejoindre. Il y a deux modules différents. Il y a un module à 9,99, où vous avez les tirages par Signe Astro tous les mois, et vous avez un deuxième module à 19,99 pour l'instant, où vous avez accès à 4h30 de formation de tarot. J'avais fait les arcanes majeures et les mineurs. Sachant que ce serait quelque chose de plus développé que je vous proposerais, et que, bien évidemment, cet abonnement à 19,99, il disparaîtra quand je proposerai ma formation. D'accord ? Donc, tout ça, vous savez, vous avez les tenants, les aboutissants. Dites-moi en commentaire, et je vous referai un post en fonction de vos réactions, ou même, je referai un post pour la suite des opérations. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. C'est hyper important pour moi. Et puis, voilà. Et du coup, on va attaquer les tirages. Vous savez, là, je ne vais pas vous rabattre les oreilles avec mes réseaux Insta, bidule, bidule, bidule. Tout est en barre de description, les références des orales des tarots. Vous ouvrez ma barre de description de chaque vidéo et de celle-ci, et vous trouverez tout de toute façon. Me concernant, et si vous voulez, m'envoyer un mail. Donc, aujourd'hui, on va aller voir un petit peu comment améliorer votre vie affective, votre vie sentimentale. Et on ira mettre un petit bonus de évolution sur les trois mois. D'accord ? Évolution, ce sera des conseils pour aller au mieux. Évoluer ces trois prochains mois en fonction de, peut-être, ce qui est prévu pour vous. Ça, c'est important. Non, pour vous aider à choisir aujourd'hui, j'ai choisi droit trois tarots. Et ce que je vais faire, c'est qu'une fois n'est pas coutume, je vais vous rajouter des petites breloques comme ça à l'arrache. Parce que je ne vais pas vous faire sauter le tarot tout de suite. J'irais mettre, j'ai deux oracles à utiliser aussi pendant chaque tirage. Donc, préparez-vous un petit thermos de thé, de café. Je pense que ça va durer une bonne demi-heure à chaque fois. Là, je vais vous présenter les tarots. Et j'irais rajouter des breloques. Alors, le premier tarot, c'est celui-ci. Je vous montre la... Vous avez entendu ? Ça s'est tombé. C'est le tarot des contes et légendes du monde. Donc, je vous le montre. Il est comme ça. On commence avec un 2 de coupe. Il est magnifique. Le 6 de denier. Donc, comme son nom l'indique, c'est référence à des contes et des légendes du monde. Moi, je vous avoue que je ne les connais pas tous et toutes. Mais celui-là, il me parle beaucoup. C'est ma grande sœur qui me l'a offert. Hop, voilà. Pour le choix numéro 2... Attendez, je me baisse pour ramasser la boîte. Nous avons The Seal and Rise Tarot. C'est un tarot qui est en allemand. Je vous le dis. Peut-être que c'est quelque chose qui va vous faire rire ou qui vous inspirera. On a un très bel as d'épées. On a les amoureux. Là, on a le valet d'épées. Ah, il est super bien fait, celui-là. Je l'aime bien. Le 5 de coupe. Et on a le 9 d'épées. Il est très intelligemment fait, celui-là, en tout cas. Et pour le choix numéro 3, nous avons un que j'adore aussi. Alors, attendez. Il est en train de tomber également. Nous avons le Lorenz de Tarot. Je vous le montre. Avec un beau cavalier de bâton. Nous avons quoi d'autre ? Un 2 d'épées. Voilà, là, il est beau, 5 d'épées. Oh, pareil, là, c'est tellement bien fait. Un 9 de pentacle avec un éléphant. Et un 3 de pentacle. Voilà, donc ça, c'est choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez vous en arrêter là et aller voir le timing en barre de description si vous avez opté pour tel ou tel tarot. Alors, attendez. Oh, c'est le brun. Le brun dans le nord, c'est-à-dire le bordel. Je vais vous rajouter des petites brulocs. Alors, plusieurs petites... Je vais mettre 4 petites brulocs à chaque fois. Comme ça, il y aura du choix pour tout le monde. Pour le choix numéro 1, je vais vous prendre quoi ? On a... Ah, c'est intéressant, ça. Le drapeau rouge ou le drapeau du torero. À vous de voir. On a quoi ? On a la petite souris. OK. J'adore. Ah, j'adore. Je vais m'exclater avec ça. Qu'est-ce qu'on a ? On a le sigle infini. OK. Et qu'est-ce qu'on a ? On a la lettre R en bleu. OK. Donc, la souris, le drapeau rouge ou le drapeau du torero, comme vous voulez. L'infini et la lettre R. Pour le choix numéro 2, il y en a deux. Alors, on a quoi ? On a la louette. OK. Super. On a l'épée. Génial. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a la clé de sol. Hop. En bleu. Super. Et on a quoi ? On a le chiffre 5 en violet. OK. Donc, le chiffre 5, la clé de sol, l'épée et la louette. OK. Et pour le choix numéro 3, nous aurons quoi ? Alors, nous aurons la mandarine ou l'orange. Génial. On a le petit cœur un peu grillagé. OK. Nous aurons la lettre T en rose. OK. Et nous aurons le clown. Ah, c'est très intéressant, ça. Ah, j'adore les vibrations des trois choix. Alors, vous pouvez faire un petit... Vous pouvez faire pause. J'enlève mes mains. Je vous le dis pendant que vous regardez. Donc, drapeau rouge, souris, air et le signe infini pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, l'épée, la louette, la clé de sol en bleu et le 5 en violet. Le chiffre 5. Pour le choix numéro 3, vous avez la mandarine ou la grume ou l'orange. Le cœur grillagé, la lettre T et le petit clown. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez opté pour le tarot des contes et légendes du monde et surtout ces petites breloques. Ça m'éclate de faire ça parce que déjà, ça me donne certaines inspirations. Le petit, je vais les mettre là, tiens, les breloques. Le drapeau rouge, la petite souris. La petite souris dans mes breloques, les analogies, c'est que ça cogite. Votre vie sentimentale, quoi qu'elle soit, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous allez voir, de toute façon, j'ai adapté le tirage que je vais vous proposer. Vous avez peut-être peur des drapeaux rouges. Vous êtes peut-être dans une situation, je ne sais pas, vous êtes en creche. Vous avez peur de vous faire avoir un nouveau. Vous êtes dans une relation peut-être avec un monsieur ou une madame R. Ça vous fait cogiter, cogiter. C'est une relation qui dure depuis longtemps. Vous voyez, il y a plein de choses. Toutes les breloques ne sont pas obligées de raisonner, bien évidemment. Mais là, moi, ce que je sens en contexte, déjà pour votre tirage, mes amis du choix numéro 1, c'est que votre situation sentimentale, elle vous fait peur actuellement. D'accord ? Alors, il y a peut-être quelqu'un, un petit peu, avec le signe infini, là. Il peut y avoir un peu d'âme-sœur, une relation d'âme-sœur que vous connaissiez à peine ou que vous connaissiez cette personne depuis longtemps, que vous soyez en couple ou pas. Moi, je sens que, de toute façon, il y a quelqu'un dans vos énergies. OK ? Ça peut être aussi quelqu'un du passé, mais bon, moi, j'ai un petit truc comme ça. Je vais mettre une ou deux cartes d'un oracle pour aller soit confirmer, soit complètement infirmer les breloques. Je ne sais pas. Bon, j'ai quand même déjà une petite vibes. On va aller voir comme ça, vous saurez si vous êtes sur le bon choix. Et après, on attaquera le tirage avec le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a pour, mes amis, du choix numéro 1 ? On a le oui avec la flèche, OK ? Ah là là, vie, mort, vie avec la calavera. C'est intéressant, ça, ouais. Et on a la bougie avec le rituel. Ouais, vous, mes amis du choix numéro 1, je vais vous dire un truc. Dans vos énergies, alors que ce soit en présentiel, on va dire que la personne, vous soyez en couple ou que vous la connaissiez, que vous la fréquentiez, il y a une relation. Vous, c'est clair, mes amis du choix numéro 1, ce ne sera peut-être pas pour tous les trois choix pareil, mais vous, je sens sincèrement qu'il y a une relation. Il y a une relation qui vous fait défaut. Pourquoi ? Parce que vous, vous avez, j'ai l'impression qu'il y a le côté, votre cœur qui vous dit oui. Et puis, avec la bougie, là, il y a l'inspiration, il y a votre âme qui vous dit oui, OK ? Au milieu, on a cette carte très, très puissante, la calavera, qui nous parle un peu de, comment dire ? Là, il y a un lien d'âme, de toute façon, autour de vous. Est-ce que ça vaut la peine ? En gros, c'est ce que je ressens. C'est un lien très, très profond qui vous demande de travailler sur vous. Il y a peut-être eu déjà des séparations, il y a peut-être eu des désunions, des unions, des désunions. Il y a eu du va-et-vient avec vie, mort, vie, vous voyez. Et vous vous interrogez là-dessus. Peut-être que vous, la question, ce serait comment améliorer ma situation avec l'autre ? Comment améliorer ce lien, ce lien d'âme qui est fort ? Comment le traverser ? Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Mais vous, c'est indéniable. Vous avez un lien d'âme qui est présent dans votre vie, dans votre cœur ou dans votre tête. Mais ça prend beaucoup de place dans votre situation affective et sentimentale. Vous sentez que votre âme est appelée, vous sentez que votre cœur est appelé. Mais il y a beaucoup de complications entre vous, je le sens. D'où les drapeaux rouges. Il y a une espèce de va-et-vient aussi que je sens. Je vous dis tout ce que je ressens, comme ça, tout ne fonctionnera peut-être pas. Mais il y a une espèce de va-et-vient, comme, je ne sais pas, une relation qui était un retour de relation. Ça se termine, ça se finit. On est pur, on est pur des problèmes, on est pur du karma. On se sépare et puis, en fait, l'autre revient. Vous revenez, voyez, il y a tout un truc comme ça. Relation très complexe, mes amis du choix numéro un. Donc, on va aller voir comment améliorer tout ça et puis l'évolution de ce lien sur les trois prochains mois. Alors, ce que je fais, c'est que je vais aller poser les cartes, mes petits chouchous. Je les regarderai quand même tant que vous. Je ne prends pas les cartes qui se retournent, je vais aller les chercher. OK, c'est toujours comme ça. Vous voyez, la route fortune en renversée, ça veut dire que vous êtes peut-être à une passe de votre relation où c'est complètement bloqué, où vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à avancer. Et vous regardez justement cette guidance pour ça. Alors, non, 10 de bâton, ouais. Vous êtes en fin de cycle, tous les deux. Là, je dis tous les deux, toutes les deux, parce que je sens qu'il y a quelqu'un. On a quoi d'autre ? Le valet d'épée. Ouais, vous essayez de trouver des réponses un peu partout. Moi, je vais vous dire déjà un truc. La réponse, vous l'avez dans votre cœur et votre âme vous la donne. Après, de façon plus humaine... Ah ben, on va prendre celle-là, c'est intéressant. De façon plus humaine, c'est plus difficile. Dans la vie de tous les jours, ce lien est beaucoup plus impactant, beaucoup plus difficile. Ouais, je crois que vous êtes en plein dans un lien d'âme, là. J'ai vraiment l'impression. Alors, hop, hop, hop. Et après, je... Ah, celle-là, OK. Et je reprendrai le tarot et un autre oracle pour l'évolution. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Bon, ben voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit avec la mort ? Vie, mort, vie. Évidemment, la carte de la mort, ça ne signifie pas une mort physique, hein, d'accord ? Au niveau du tarot. La mort, là, ça me fait dire que vous êtes peut-être complètement en rupture, ou alors rupture de communication seulement. Vous avez l'impression d'être à un point de non-retour avec l'autre. Ouais, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si dans la matière, c'était soit terminé, soit vous vous dites, bon, ben, il n'y a plus rien à faire, c'est trop compliqué, c'est trop impactant. Et puis, à la fois, il y a votre âme qui vous pousse à aller vers cette personne, ou alors peut-être carrément le destin, vous retombez sur cette personne, vous y pensez à des moments où vous ne savez même pas pourquoi. Il y a votre cœur qui vous dit, oui, mais dans les faits, c'est très compliqué, et c'est peut-être limite fini, ou vous voyez complètement bloqué. OK, on va aller voir la première carte. La première carte, c'est votre énergie à vous, aujourd'hui, dans cette situation et dans votre vie sentimentale en général. OK, ouais, bon, le 10 d'épée, OK. 10 d'épée, c'est que de toute façon, ça ne peut pas... Je vais vraiment être très spécifique pour ce choix, parce que je ne pourrais pas faire la gymnastique, par exemple, pour des gens qui n'ont personne dans la vie, ou pas d'âme sœur, ou pas d'histoire avec une âme sœur en cours, ou en route, ou tout ça, parce que là, je le sens vraiment. Donc, filez voir le choix 2 ou 3. Si vraiment, vous vous dites, je suis célibataire, je ne connais personne, peut-être aller voir un autre choix, je ne l'ai pas encore fait. Le 10 d'épée, ça veut dire que vous, votre énergie, c'est que vous êtes fatigué de cette situation. Vous avez l'impression d'avoir tout essayé. Vous avez l'impression d'avoir pris vachement cher. Vous avez l'impression d'avoir tout tenté, d'avoir perdu des plumes dans cette situation où vous êtes épuisé. C'est peut-être aussi pour ça que vous regardez comment améliorer. OK. Comment vous vous présentez à l'autre ? Ça va être un tirage un peu psychologique, vous allez voir. Comment vous vous présentez ? Comment l'autre vous voit actuellement ? C'est aussi important dans cette relation. Le 5 de coupe. Ouais, vous, il y a... Mes amis du choix numérat, c'est quelque chose d'important. Vous, vous êtes en train de complètement perdre espoir. Vous êtes démotivé. 5 de coupe, ce n'est pas ça, mais lié au 10 d'épée. L'énergie que vous dégagez dans ce lien et comment aussi l'autre peut vous percevoir. C'est quelqu'un très affecté par la situation. Vous êtes affecté. L'autre le voit, le sent, et vous, vous le montrez que vous êtes affecté, que vous n'en pouvez plus. OK. On va aller voir. Je fais assez rapidement comme ça parce que je rajouterai des cartes s'il y a besoin, mais on va avancer un petit peu. J'ai envie de savoir un peu les énergies en présence. Ce que vous attendez de l'autre actuellement dans le lien, dans cette relation ? Qu'est-ce qu'on a ? Le 9 de denier. De la stabilité, de l'engagement, j'ai l'impression. Ouais. Il y a quelque chose comme ça. Vous, j'ai l'impression, mes amis, du choix numéro 1, que vous avez beaucoup tenté de choses de votre côté. D'accord ? Parce qu'avec le 10 d'épée, ça veut dire qu'on est vraiment au bout du roule. 10 d'épée, c'est qu'on a beaucoup réfléchi, beaucoup, on a essayé de trouver des solutions, on s'est remis en cause, on a remis en cause, on n'a aussi pas dormi, je l'entends, vous voyez ? Ce que vous attendez de l'autre, c'est quelqu'un qui acte certaines choses. Je ne dirais même pas changement, mais le 9 de denier, c'est de la stabilité de l'autre. Parce que vous, vous ne voyez plus comment faire. Ok. Ce que vous craignez, vos peurs, d'accord ? Sachant que c'est ce que vous craignez, vos peurs, donc ça n'existe pas forcément. Mais dans ce lien, cette relation, votre situation sentimentale, qu'est-ce que vous craignez ? La justice. Alors la justice, comme c'est une peur, moi j'ai l'impression que... C'est drôle, c'est ambivalent votre situation, mes amis, du choix numéro 1. Parce que vous êtes vraiment fatigué, épuisé, vous ne savez plus comment faire. Vous n'avez plus de ressources, ni intellectuelles, ni physiques. Vous n'avez plus de solutions, plus d'idées. Donc vous vous en remettez à l'autre. Et à la fois, vous avez peur que l'autre coupe nette la relation. La justice, quand elle est en négatif, pour moi, elle est très tranchante. C'est fini, stop, basta, cosy. Vous, vous avez une peur de ça. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, pas du tout, du tout, du tout. Mais vous, c'est ancré à vos énergies actuellement. OK. On va aller voir ce que l'autre apprécie chez vous. OK ? Ça, ça va être important, ce que l'autre, dans ce lien. J'avais pas articulé les choses comme ça par rapport à un lien en particulier, mais là, c'est important pour vous. Qu'est-ce que l'autre aime chez vous ? Le 7 de denier, ouais. L'autre, comment dire, estime beaucoup le fait que vous êtes là depuis pas mal de temps, j'ai l'impression, avec le 7 de denier. Vous êtes là ou en tout cas, alors si ce n'est pas une relation qui dure depuis longtemps, bon, je pense qu'il y a quand même des relations qui durent depuis longtemps. L'autre apprécie votre investissement. Le fait de ne pas lâcher, le fait d'y croire, le fait de travailler, d'avoir travaillé sur vous aussi, peut-être. Le fait d'être courageux dans le travail, d'accord ? Et dans le travail pour ce lien. L'autre le voit. Si vous aviez un doute du fait que l'autre, dans ce lien, voit l'investissement que vous avez mis en place depuis un certain temps, vous inquiétez pas là-dessus. Si vous venez de rencontrer cette personne, bon, alors je sais pas si ce serait déjà un carnage comme ça, bon, c'est bizarre. Je crois vraiment que ça concerne des âmes, des personnes qui se côtoient depuis longtemps. L'autre voit votre sérieux et votre investissement. Bon, ça, c'est important de le savoir. Ce que vous pouvez abandonner dans cette relation, dans votre vie actuelle, sentimentale, ça, ça sert à rien. Ça vous fatigue, je pense. À mon avis, c'est ça. Ça ne sert strictement à rien. On a quoi ? La magicienne, ouais. N'essayez pas de, comment dire, je crois que ça va vous faire du bien d'entendre ça. N'essayez pas d'embellir, de magnifier des situations qui sont difficiles. Si ça ne va pas, si vous êtes fatigué, si vous en avez marre de faire des efforts, en plus là, je sens que l'autre quand même le voit, n'essayez pas toujours de changer la vie. Le magicien, la magicienne, je la sens comme ça, voyez, parce qu'en plus, il y a une petite baguette magique. N'essayez pas tout le temps de, vous êtes à plat, d'accord, mes amis du choix numéro un, il faut l'entendre. Ce que vous espérez, ce que vous voulez, on va aller voir l'évolution de toute façon, c'est que l'autre prenne ses responsabilités avec le neuf de denier, enterrine des choses, des actes avec du denier. Donc évitez quand même, mes amis du choix numéro un, de faire le travail à la place, alors ça va être cash, mais vous allez comprendre, faire le travail à la place de l'autre par peur que l'autre finalement ne fasse rien et s'en aille. Ok ? Parce que je crois que votre peur là de justice, de trancher, que l'autre dise, ah bah non en fait, vous fait malgré tout puiser dans des ressources que vous n'avez pas ou plus pour toujours essayer de changer les situations, faire, 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 faire. Je crois qu'il faut prendre le risque dans votre situation sentimentale avec l'autre là, de complètement laisser l'autre faire le taf aussi. Lui faire confiance. Ok ? Parce que vous, c'est comme si vous attendez que l'autre vraiment s'engage ou matérialise des choses, mais comme vous avez peur qu'à la fois ce soit pas fait et qu'il ou elle s'en aille, et bah vous rajoutez quand même, je vais appeler ça cette carte là, votre petit grain de sel, ce qui fait que l'autre, bah finalement, peut-être ne bouge pas et ne prend pas ses responsabilités. C'est cash, mais ça va forcément aider une ou deux personnes. Un dernier petit conseil et après on va aller voir l'évolution, mes petits chouchous. Le roi de coupe. Il y a des choses à guérir, ok ? Alors, c'est intéressant ce roi de coupe pour le conseil. Votre autre a des choses à guérir, votre autre a des choses à comprendre. Ok ? Je suis en train de penser, ça peut être aussi comme ça, d'accord ? Vous pouvez être dans cette situation-là et puis l'autre est là, d'accord ? Vous pouvez inverser. Mais bon, si vous êtes resté jusque-là, c'est que ça vous parle. Le roi de coupe, ça veut dire que l'autre a un travail à faire émotionnel, peut-être une remise en question, une introspection, un travail de guérison à faire. Ok ? Vous ne pourrez pas faire à sa place. Le roi de coupe est une énergie de prise de conscience de ses failles, de ses fêlures et de se responsabiliser aussi sur son passé affectif. Là, je la sens comme ça, cette carte. Ce tirage, c'est comment améliorer votre vie sentimentale ? Je crois que cette relation avec l'autre, c'est que j'ai l'impression que dès aujourd'hui, vous pouvez arrêter de faire le travail à la place de l'autre. Parce que j'ai l'impression que, vous savez, c'est comme avec un parent, un enfant. Alors, je vous donne une analogie, évidemment, que je ne suis pas psychologue et tout, mais c'est pour que vous compreniez. Vous voyez, un enfant, ça a besoin d'apprendre. Mais si le parent fait toujours le truc à la place, par exemple, je ne sais pas, moi, quand j'apprenais à faire un manger à ma fille quand elle était plus petite, j'ai compris au bout d'un moment qu'il fallait que je lui fasse confiance et que quand elle coupait des carottes ou des trucs, il fallait qu'elle le fasse toute seule sans que j'en ai peur et je le fasse. Vous voyez ? Il y a un espace de truc comme ça. Là, je pense que vous arrivez à un point de votre relation. Ce qui vous aiderait, c'est de comprendre que vous ne pouvez pas guérir l'autre. L'autre doit céder seul. Et vous ne pouvez pas vous substituer à l'autre non plus. Vous ne pouvez pas faire le travail à sa place. Et ce n'est même pas indiqué parce que moi, j'ai l'impression que, du coup, vous vous oubliez beaucoup et que vous faites beaucoup en fonction de l'autre. Et que peut-être, en face de vous, vous avez quelqu'un, et franchement, c'est sans jugement, c'est un comportement humain, qui, du coup, est dans une sorte de stagnation parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude que vous fassiez toujours les choses. Quand ça ne va pas, tatati, tatata, vous voyez ? Que vous preniez toujours en charge les choses. Mettez de côté votre peur. Je vais vous dire un truc. Je vais être très honnête avec vous. Là, ce que je ressens. Votre peur que l'autre tranche dans le vif et que vous quitte. Je crois qu'il y a ça avec la mort. Vous voyez ? La mort, la justice, c'est ça. Vous avez une peur. Mais vissez au ventre que l'autre vous quitte alors que vous êtes investi, alors que vous aimez l'autre, vous voyez ? Mais si l'autre vous quitte parce que vous arrêtez de faire tout, sincèrement, il faut voir ça aussi à l'aune. Et je dis bien si, parce que ça, c'est pour vous appuyer sur le doigt sur votre peur. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais admettons. Je vais appuyer sur votre peur. L'autre décide de vous quitter parce que vous ne faites plus tout ce que vous faites toujours pour vous deux. Vous n'êtes plus l'élément qui mettait de la magie, qui trouvait des solutions. L'autre a bougé. Si l'autre vous quitte pour cette raison, sincèrement, c'est mieux. Vous voyez ? C'est ça aussi le challenge de ce que vous devez entendre aujourd'hui. Il faut laisser à l'autre sa part de responsabilité et surtout le fait de faire les choses pour elle, pour lui. Mais vous ne pouvez pas vous substituer à ça, même si ça doit être rageant pour vous. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes de toute façon trop épuisé là-dedans pour continuer à faire tout ça. OK, on va aller voir l'évolution. Je vais mettre un petit oracle et puis j'irai remettre des cartes de Tao après. Alors, une carte d'oracle pour l'évolution sur les trois mois. Des conseils pour mieux faire évoluer cette relation. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a ça et on a le biberon. Vous voyez, c'est drôle quand même. Je vais vous parler de biberonner avec les enfants. Vous savez quoi ? Moi, je crois que ces conseils aujourd'hui sont pas malins. Parce qu'en arrêtant justement de materner, que vous soyez amoureux, femme, en arrêtant de materner l'autre, ça peut faire comme une prise de conscience et faire réapparaître aussi l'autre. D'accord ? C'est un bon conseil d'arrêter de devancer peut-être les besoins de l'autre dans le couple, dans le duo, tout ça. D'essayer de toujours vouloir guérir l'autre, que l'autre aille bien. Vous savez quoi ? Moi, ce que je vois avec ces cartes-là, c'est que de toute façon, actuellement, là, vous vous êtes oublié. Parce qu'à faire que toujours l'autre reste et aille bien, vous vous épuisez, vous vous oubliez. C'est vous qui allez peut-être moins bien aujourd'hui. Ok ? Donc, c'est pas à rendre service ni à l'autre, ni à vous, ni à la relation. Arrêtez de biberonner et vous verrez. Il y aura peut-être un petit électrochoc, une prise de conscience et le fait de... Ça va peut-être faire bouger l'autre avec l'aimant, hein, vous voyez ? Alors, je vais rajouter une ou deux cartes et puis après, j'irai mettre... J'avais dit un gros tirage, mais en fait, je pense qu'ils vont être courts, ces tirages. C'est marrant, ça. Je pensais que ça allait durer longtemps. Qu'est-ce qu'on a ? On a le 8 d'épée, le 2 d'épée et le 3 de coupe. Ah, très intéressant. En tout cas, je vais vous dire, sur votre évolution, parce que c'est vous qui regardez la guidance, hein, sur votre évolution, il y a peut-être... Là, c'est aujourd'hui le 8 d'épée. C'est de vous rendre compte que... Alors, je vais être cash, mais c'est toujours bienveillant, hein. C'est important que vous le sachiez, c'est vraiment pour pop, 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 appuyer sur le truc. Le 8 d'épée, c'est pas une vraie prison, c'est une prison interne. Vous allez vous apercevoir les 3 prochains mois, qu'en fait, vous aviez peur que l'autre vous quitte, mais si vous changez les choses, si vous changez de vision des choses, c'est plutôt l'autre qui devrait avoir peur que vous partiez. Vous voyez, c'est ça, en fait, l'évolution sur les 3 mois. C'est le fait de s'apercevoir que vous vous êtes peut-être enfermé, quand je dis tout seul, toute seule, mais aussi l'autre, mais là, je vous parle à vous qui regardez la guidance, dans une espèce de prison fermée, de je ne peux plus faire autrement, je suis enfermé dans ce lien, la décision vous appartient, en fait. La décision n'appartient pas à l'autre. Si cette relation ne vous satisfait plus, que vous vous rendez compte de certaines choses, par exemple que ça prend un peu votre pouvoir, que vous vous sacrifiez, c'est à vous de prendre la décision. Ça, c'est votre responsabilité. En tout cas, ce qui est très bien et très positif pour l'évolution ces 3 prochains mois, c'est que vous allez reprendre corps et plaisir avec les plaisirs simples de la vie. Peut-être avec des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, avec de la famille, avec des proches. Il y a des moments de festivité. Là, moi, je crois effectivement que vous êtes, peut-être vous et l'autre aussi, enfermés dans une situation où vous avez l'impression qu'il n'y a plus de respiration possible. Je crois que la respiration, vous pouvez l'apprendre en vous disant que finalement, c'est de votre pouvoir de vous sortir de là aussi. Et sortir de là, ce n'est pas forcément de ce lien. Moi, je ne suis pas en train de dire que ça va être terminé et tout. Mais une bonne prise de conscience qu'en fait, vous passez votre temps peut-être à aider l'autre, à vous substituer à ce que l'autre doit faire pour lui ou pour elle, à biberonner le couple, tout en ayant peur que l'autre s'en aille si vous arrêtez. Mais c'est ce rapport-là, un peu de dépendance aussi, le maternage versus un peu. C'est vraiment, j'ai la figure du parent et de l'enfant. C'est marrant, j'en parlais ce week-end avec des amis, mais c'est important de savoir dire non. Alors, je le dis de façon générale, mais à ses enfants. Moi, je disais ce week-end à des amis qu'avec ma fille, par exemple, je lui avais souvent dit non, sans me justifier. Bon, après, j'assume. Parce que comme ça, en fait, ça lui avait permis de faire les choses par elle-même et d'apprendre à faire les choses par elle-même. J'ai une notion comme ça sur ces trois prochains mois. Alors, pas pardon du parallèle que je fais, mais il y a quand même ce côté-là un peu sauveur, sauvé, maternant ou paternant, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, vous, votre évolution dans les trois prochains mois, elle est plutôt sympathique parce que je crois que vous vous sortez, vous enlevez des œillères pour reprendre goût avec la vie en vous disant qu'il n'y a pas forcément que ce lien qui peut vous épanouir. Vous voyez ? Parce que là, vous êtes éclatés. Je vous le dis, si vous êtes restés jusque-là, c'est que vous le savez, il y a quelque chose qui vous fatigue énormément. Alors, tenez, je ne vais vous mettre que des petits dés comme ça, des petits dés blancs. Un petit dés blanc. Oh, et un petit dés vert, tiens. J'ai envie. Et on aura terminé mes petits chouchous, je ne remets pas de bruloc à la fin. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, OK. Vous voyez, là, moi, je crois que ce dés vert, il va servir de situation d'aujourd'hui. OK ? Là, si vous êtes triste, un peu, pas désespérée, ce serait trop, mais vous êtes enfermé, là, sur cette problématique. Vous avez perdu un peu vos forces. Alors, il ne faut pas vous culpabiliser. Il faut plutôt vous responsabiliser et responsabiliser l'autre, quoi, dans le lien. Ça, c'est important. Retrouvez votre feu, votre génie. Moi, je crois que c'est ça, l'évolution. Et c'est ça, le but de la guidance aujourd'hui. Sachant qu'il peut y avoir de multiples possibilités d'amélioration ou même d'autres situations sentimentales de votre vie. En fait, là, vous vous coupez. J'ai l'impression qu'avec ce truc des œillères, et là, aujourd'hui, ce sera peut-être eureka. Vous voyez, ah, il y a peut-être une phrase qui vous aura aidée. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Mais la vie, elle est faite de choix. Mais la vie, elle est aussi faite de plein d'opportunités. Et moi, j'ai l'impression que, depuis un certain temps, vous êtes enfermé dans ce lien. Et donc, comment améliorer la situation, votre situation, si je reviens au titre de ma guidance, comment améliorer votre vie personnelle, affective et sentimentale aujourd'hui ? C'est ouvrir les yeux, sortir de ses limites, et peut-être arrêter de vous imaginer qu'il n'y a que cette personne. Alors, je ne dis pas aller voir ailleurs. Ce n'est pas ça. Ouvrez-vous aux énergies extérieures. Vous voyez, par exemple, le Trois de Foupe, on est entre potes, on est avec des gens qui nous connaissent. On partage du plaisir, de la vie. On reprend corps avec la vie, avec les bonnes choses, avec la joie, avec l'amusement. Vous voyez, tous ces petits plaisirs-là. Ouvrez les yeux, réouvrez vos fenêtres à tout ça, à des instants de vie. C'est clair que si vous restez fixé, rivez votre attention uniquement sur l'autre et sur ce lien qui est difficile, vous allez rester comme ça. C'est ça, l'amélioration de votre vie. Eh bien, dis donc, c'était cash, mais j'espère que ça a pu vous aider. J'ai adoré faire ce... Vous me direz en commentaire si vous aimez bien ce système avec des cartes bien précises et tout. Et puis, si vous n'avez pas écouté mon intro, je ne force jamais à ça, mais là, je vous demande votre avis sur les cours de tarot que je veux proposer. Donc, si jamais vous avez envie d'aller écouter l'intro, ça m'arrangerait comme ça, vous me donnerez votre avis. Sinon, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez rejoindre mon Instagram. Vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez me demander une guidance personnalisée aussi si le cœur vous enduit, par exemple, pour cette situation. En tout cas, je vous fais des gros, gros, gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2. Vous qui avez opté pour l'épée, l'alouette, gentille alouette, la petite clé de sonne et le chiffre 5. Ce que j'ai un petit peu comme impression, mais évidemment, je le redis, je ne connais pas votre situation et puis vous adaptez en fonction de votre situation. Moi, j'ai une impression pour ce choix numéro 2 de personnes qui ont besoin de prendre l'air, vous voyez, de nouveautés et ou alors de sortir d'un conflit. Vous voyez, ça peut être un célibat qui commence à être long et qui vous pose problème. Ça peut être une relation conflictuelle avec quelqu'un et vous avez besoin de nouveautés avec l'alouette, l'épée de tranchée, de plaisir simple avec la musique, vous voyez, de réenchanter un peu votre vie sentimentale, soit parce qu'elle tourne en rond. Moi, j'ai l'impression qu'elle tourne en rond. En tout cas, elle vous paraît complexe ces derniers temps, quelle qu'elle soit, mes petits chouchous du choix numéro 2, et vous avez besoin de prendre l'air. Ah, ça s'est changé aussi, soit d'évolution. Vous avez besoin d'évolution dans votre vie sentimentale, ça, c'est clair. Donc, c'est peut-être aussi pour ça. C'est peut-être pour le côté évolution, vous êtes tombé sur cette vidéo. Donc, on va aller voir comment améliorer votre vie personnelle, évidemment, votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation. Et puis aussi, on va aller voir l'évolution sur les trois mois, des conseils sur les trois mois. Pour cette évolution, je vais commencer par aller chercher une ou deux cartes, ou deux, trois cartes, je ne sais pas, avant de prendre le tarot, pour aller voir. Là, ce n'est pas tout de suite comment améliorer, c'est voir votre situation actuelle, où vous en êtes. On a quoi ? L'illusion, ok, avec la perception. La chance, ouais. La chance sourit aux audacieux, j'entends. Ah, c'est marrant, ça. Ce n'est pas quelque chose que je... C'est drôle, ça. Mais c'est vrai, en plus. Moi, je crois que la chance sourit aux audacieux. Et qu'est-ce qu'on a ? On a l'amour avec la rose. Ouais, c'est ça. Vous, ça ne va pas trop mal, quoi. C'est juste que... C'est vraiment ça. C'est... Il y a une situation qui vous court sur le haricot, ça se dit, ça, ouais. Vous voyez, vous aimeriez bien que, justement, ça évolue, plus de fraîcheur, un vent de nouveauté dans votre vie affective. C'est ça, en fait. Vous, c'est votre situation actuelle. Vous voulez de la nouveauté dans votre vie affective. Que ce soit en lien avec quelqu'un, vous avez envie d'un nouvel élan, d'une nouvelle fraîcheur de quelque chose. Si vous êtes célibataire, par exemple, là, c'est vraiment... Là, j'ai besoin de nouveauté, là. Ce que j'ai dans ma vie, là, c'est un pas du... Je ne sais pas que ça ne va pas, mais ça vous fait... C'est conflictuel. Et je ne sens pas que ça vous fait surcogiter. C'est énervant. Voilà. Mais ce n'est pas énervant. Genre, ça n'impacte pas trop votre vie en général. Mais... Vous voyez ? On est dans une énergie comme ça, genre... Un peu frustré. Besoin de nouveauté, que ça avance. Vous avez besoin que ça avance. OK. Je vais aller faire l'étalement avec un petit tirage pratique. Il ne veut pas se mélanger, celui-là, c'est drôle. Et puis, après, je vais aller faire, justement, l'étalement. Je ne regarde pas les cartes. J'irai les chercher. Si elles sautent découvertes, je ne les prends pas. Et après, j'irai chercher avec un oracle et encore ce tarot-là à la fin de la guidance, l'évolution sur les trois mois. Et puis, j'irai mettre des dés. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 2 ? Non, je n'apprends pas. En plus, il y en a plusieurs. OK. Hop. Une, deux, trois, quatre. Elle glisse, celle-là. Cinq, six et sept. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? L'ermite. Bon, il y a peut-être une majorité de célibataires ou alors des gens en couple qui se diraient « J'ai envie de souffler, là. Si on pouvait me donner une semaine tout seul, toute seule. Ça me ferait du bien. Là, j'en peux plus. » C'est vraiment ça. Mais il y a peut-être une grande majorité de célibataires comme elle est magnifique cette carte, n'empêche. Vous avez un besoin en ce moment de vous reconnecter à qui vous êtes. Et je crois que vous êtes des êtres particulièrement normalement solaires, enjoués. Et là, il y a quelque chose qui... Quand je dis qu'ils vous entament, je vous le redis, ce n'est pas dramatique, vous. Je ne sens pas de la tristesse, du désarroi, de la solitude. Ce n'est pas ça. C'est que bon, ça commence à faire long, là. Et ça commence à vous prendre le chou, quoi. Ça commence à vous énerver, là. Alors, vous aimeriez bien envoyer avec la chance, là, qui sourit aux audacieux. Allez, un petit truc qui... Une petite résolution qui vienne de nulle part, là, pour vous alléger les énergies. OK. Alors, vous, votre énergie actuellement avec le tarot, votre énergie dans votre vie sentimentale. On a quoi ? Le droit de bâton ? Ouais. Vous iriez bien voir ailleurs, vous. Alors, ça ne veut pas dire que... Comment dire ? C'est sorti tout seul. Si vous êtes en couple ou en lien avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous avez envie de tromper, forcément. Je ne parle pas d'adultère, mais là, vous avez envie de voyage, vous avez envie de nouveauté. Le droit de bâton, c'est, allez, quelque chose que je ne connais pas, là, qui se pointe sur le bout de mon chemin. Encore une fois, ça concerne célibataire et en couple. Mais vous avez besoin, là, de prendre le large, quoi. C'est carrément ça. De toute façon, depuis le départ, j'ai ça avec vous. Comment vous vous présentez ? D'accord ? Parce que ça, c'est là où vous en êtes, là, ce que vous êtes. D'accord ? Votre vibration. Mais on va aller voir si ça cadre avec comment vous vous présentez dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce que l'autre, si vous êtes avec quelqu'un, votre autre perçoit de vous ? Ou en règle générale, si vous êtes célibataire dans vos rencontres, qu'est-ce que l'autre perçoit de vous ? 7 d'épée. Ah, ce n'est pas si simple que ça, hein ? L'autre ou les autres vous voient d'une façon beaucoup plus complexe. Ouais, parce que 7 d'épée, on ne montre pas tout, quoi. On ne montre pas tout. C'est-à-dire que là, que ce soit dans votre situation de couple ou votre célibat, on va dire que vous n'étalez pas vos cartes en premier. D'accord ? On ne vous sert de pas trop. C'est comme si l'autre ou les autres sentaient qu'il y avait quelque chose là, à l'intérieur de vous, mais ils ne pouvaient pas saisir. Ils ou elles ne pouvaient pas saisir les choses. OK, c'est peut-être déjà comment améliorer votre vie sentimentale. On ira voir les conseils et tout. Mais bon, déjà là, si on met un 7 d'épée sur... Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, c'est normal. On est tous humains, humains, on ne se rend pas compte de ce qu'on dégage. Mais là, vous dégarez quelque chose de complexe, en fait. Vous voyez ? Ce n'est pas forcément... C'est quelque chose de conflictuel aussi, le 7 d'épée. C'est conflictuel. Vous voyez ? La peur de perdre. Il y a la peur de perdre. Il y a la peur de se faire voler. La peur de se faire avoir. Vous dégagez quand même quelqu'un. Vous êtes plutôt... On vous voit plutôt comme quelqu'un sur la défensive. Voilà. Que vous soyez en lien avec quelqu'un ou avec les autres en général, vous êtes sur la défensive. OK. Ce que vous attendez de l'autre, de votre autre ou des autres en règle générale dans vos rencontres si vous êtes célibataire. OK. Le chariot. Que l'autre prenne l'initiative. Que les autres prennent l'initiative. En gros, là, moi, ce que je vois, c'est que vous, vous avez profondément besoin de nouveautés. Mais de là à manifester cette nouveauté, non, 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 non. Il y a un petit truc. Je vous adore les choix numéro 2. Un peu un truc d'ego. Genre, oui, ce n'est pas à moi de le faire. C'est à l'autre de bouger. C'est à l'autre de proposer. Ou alors, c'est à l'autre de venir me draguer. C'est à l'autre de faire le pas. C'est à l'autre. C'est à l'autre. Non, moi, je reste telle qu'elle et je ne montre rien et c'est l'autre qui fait le truc. OK. OK. Est-ce que vous craignez dans votre vie affective, votre vie sentimentale ? Actuellement, on va aller du côté de votre peur. Là, je crois que ça va. Oui, on va aller voir. OK. On a la tour. Vous avez peur ? Alors, c'est drôle parce que c'est une peur qui est reliée à vous, à votre façon de faire. Vous avez peur de tout envoyer valser. Vous avez peur de prendre des mauvaises décisions et après, de devoir faire chemin inverse. Il y a quand même une peur. Vous voyez, c'est ça qui est contradictoire. C'est peut-être aussi comme ça, peut-être pour améliorer votre rapport à l'amour et peut-être à une relation en particulier ou à l'amour en général. C'est qu'à la fois, vous avez envie de nouveauté mais à la fois, vous en avez peur. Et surtout, vous avez peur de faire... C'est une peur, vous voyez, c'est... Vous devez avoir des tempéraments assez forts quand même. Moi, mes amis du choix numéro 2 parce que j'ai l'impression que vous vous connaissez et vous avez peur de faire une connerie. Alors, je vous le dis. Ça, c'est peut-être que pour une ou deux personnes. Si vous êtes en couple, vous avez peur de te claquer la porte, de partir. Alors, c'est symbolique, c'est imagé. À l'autre bout du monde, de dire à l'autre, « Au revoir, ciao, tu me saoules » sur un coup d'énervement et de le regretter après. Donc, c'est pour ça, vous vous contenez, vous vous contenez. Là, je sens une cocotte minute. Pour mes amis célibataires, c'est encore plus complexe. Vous avez peur de vous enflammer à nouveau et de devoir faire chemin et de ne pas avoir opté pour le bon cheval, si vous voulez savoir. Je crois que vous, vous êtes des êtres de feu. Ce n'est pas forcément les signes de feu en astro que je dis, mais vous êtes, voilà, en amour, c'est tout ou rien. Mais le souci, c'est que je pense qu'en fait, entre eux, vous avez appris peut-être ces derniers temps à vous auto-calmer, à changer votre nature. Vous seriez plutôt en bâton, à vouloir découvrir, à vous lancer dans une nouvelle aventure, un peu passionné, il faut que ça vibre. Mais ces derniers temps, je crois que cette carte-là, c'est ce qui vous fait défaut. C'est que du coup, maintenant, vous êtes sur la défensive. Donc, peut-être que cette façon d'envisager votre vie sentimentale, eh bien, on ne sent plus votre énergie de feu. Donc, vous n'attirez plus à vous des énergies comme ça. Parce qu'à la fois, vous en avez peur. Vous avez aussi même peur de vous-même, de vos propres réactions, de vous enflammer et d'être lassé après. Ou alors, de partir d'un coup d'un lien et après, de le regretter d'être triste. Voyez ? Il y a un truc comme ça. Je crois que vraiment, déjà, le premier conseil que je sens avec ces cartes-là, c'est que ça vous ferait du bien de retrouver qui vous êtes, en fait. De plus vous empêcher de parler, de plus vous empêcher de rire ou de crier s'il le faut. Vous voyez ? Vous avez un tempérament, quand je dis authentique, c'est vibrant, quoi. Je pense que vous, vous pouvez rire, vous pouvez crier, pleurer un peu moins, peut-être, je crois, vous. Mais vous êtes en vie, quoi. Et ces derniers temps, vous vous empêchez un peu, vous cogitez beaucoup, mais ce n'est pas votre élément, la cogitation. Ce n'est pas ça. Vous êtes dans l'instant présent dans la vie. Donc peut-être, pour améliorer votre situation sentimentale, c'est de revenir au basique qui vous êtes vous, quoi. De plus vous empêcher d'être vous-même. Alors si vous êtes dans une relation, posez-vous la question pourquoi je m'empêche d'être moi-même dans cette relation ? Est-ce que vous avez peur que l'autre vous quitte ? Je ne sais pas, il y a des trucs comme ça. Et dans votre célibat, pourquoi vous en êtes arrivé finalement à vouloir, mais à vous méfier beaucoup plus, alors que vous n'êtes pas quelqu'un de méfiant au départ ? Peut-être retrouver votre nature confiante, ça c'est important. Ce que l'on apprécie chez vous, que ce soit votre concubin, votre concubine si vous êtes avec quelqu'un, ou en règle générale, en amour, quand vous rencontrez quelqu'un, qu'est-ce qu'on apprécie chez vous ? C'est beau ça, la lune. Vous avez un côté très profond, d'accord ? Alors c'est dingue parce que la lune, ce n'est pas que ça, mais là, vous êtes captivant, captivante. Vous êtes magnétique en fait. Encore une fois, ce 7 d'épée vous fait défaut. Parce que quand vous êtes dans le mental, dans votre vie, moi je ne dis pas dans d'autres aspects de votre vie, la vie pro et tout, c'est bien de réfléchir, mais dans votre vie sentimentale, vous mes amis, du choix numéro 2, vous auriez tout intérêt à retrouver justement cette profondeur, vous ne l'avez pas perdue, mais sauf que vous vous êtes codifié, vous vous êtes dit oula, je vais attendre avant de m'enflammer, je vais réfléchir, je vais... Vous vous êtes peut-être mis en sorte de plan dans la tête de dire non, je ne veux plus ça, et vous avez trop réfléchi et du coup, c'est dommage parce que ce qui plaît le plus chez vous, c'est que justement, il y a de l'attirance, il y a du magnétisme et ça, vous vous en êtes coupé, le 7 d'épée, il coupe de ça parce qu'on n'est que dans le mental. Garde de position, vous voyez ? Ouais. Vous êtes quelqu'un de puissant, je vous le dis, parce qu'entre la tour et la lune, alors oui, qui s'y frotte, qui pique, à vous, j'ai l'impression, mais bon, en même temps, si vous vous montrez comme ça dès le départ, on saura qui vous êtes. Et si vous êtes en lien avec quelqu'un, n'oubliez pas que la personne, elle sait comme vous êtes. Là, en ce moment, si vous êtes avec quelqu'un, pour ceux et celles qui sont en lien ou en coupe, s'il y a de la friture sur la ligne, c'est que là, vous avancez un peu en garde de stratégie, vous n'êtes plus forcément comme vous étiez avant, vous vous méfiez. Et ça, ça peut créer une distension aussi. Ok. Est-ce que vous pouvez abandonner complètement dans votre vie sentimentale aujourd'hui, à ne pas faire, ça ne sert à rien, qu'est-ce qu'on a ? Ah, c'est intéressant ça. On a le... C'est le valet de bâton, je crois ça. Oui, ce n'est pas le cavalier, c'est le valet de bâton. Ritter en allemand, je crois que c'est valet. Valet de bâton. Regardez, je vais vous dire un truc. Trois de bâton, valet de bâton, c'est une énergie commune pour moi. Là, cet homme, quand vous regardez, il est en train de chercher à l'extérieur de lui, la solution. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas si vous êtes en coupe, peut-être que vous vous dites à l'herbe et sûrement plus verte ailleurs. Bon, là, on vous dit d'abandonner cette idée. OK ? La solution, on est à un tort de vous, mes amis, pour votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, par exemple, je vous donne un exemple, ce n'est pas que ça. J'essaye de caractériser mes émotions, là, mon canal émotif qui reçoit des messages pour vous donner des exemples. Vous dites peut-être, je vais aller chercher plus loin, autour de moi, j'ai fait le tour. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Non. Abandonnez le fait que la solution, alors, ça va être cash, et ce n'est pas pour vous culpabiliser, c'est qu'il y a aussi peut-être, de votre côté, une petite, j'amoindrais, responsabilité de retrouver votre énergie à vous du départ, d'être complètement authentique comme vous l'avez toujours été, de ne plus vous cacher derrière des choses, de ne plus essayer de réfléchir à les situations. Si je fais comme ça, ça marchera. Si je ne fais pas comme ça, ça ne marchera pas. Là, par exemple, si je me tais, l'autre va parler. Non, ça ne marche pas chez vous. Ça vous plombe les énergies. En plus, vous êtes moins, entre guillemets, attrayant. Vous voyez ? Il y a ce truc-là. La solution est de revenir au fondamental. Ce n'est pas la nouveauté qui va vous aider. C'est de vous retrouver, vous, comme vous êtes, de façon innée, un peu en psychologie, qui vous êtes au départ. Votre spontanéité, c'est ça qui va vous sauver dans votre vie sentimentale. C'est ça qui va vous aider et qui va améliorer votre vie sentimentale, c'est votre spontanéité. J'ai trouvé le mot. OK. Un conseil, et après, on va aller voir l'évolution. Oh, le dis-donne, le soleil. Bah oui, tu es un être solaire. C'est intéressant parce que vous êtes solaire et à la fin, vous dégagez quelque chose de très énigmatique comme la lune. Vous êtes des êtres puissants quand même, je vous le dis. Soleil et lune dans le même tirage, vous êtes quelqu'un de complet et pas de complexe. Vous êtes quelqu'un qui avait, comment dire, vous avez tout intérêt à vous exprimer, vous, à ne pas vous retenir de parler. Là, c'est vraiment pour tout le monde. Groupe 2, ne vous retenez pas de dire les choses. Sinon, vous, il y a un volcan à l'intérieur de vous et je pense que vous faites n'importe quoi après. Tiens, une cocotte minute, c'est nainte. Il faut dire les choses quand vous les ressentez, qu'elles soient négatives, positives. Il faut vous exprimer. Il ne faut pas garder les choses pour vous. Ça, ça ne marche pas. C'est ça qui vous bloque en ce moment dans votre vie sentimentale. Vous êtes un être solaire. Le soleil y réchauffe. Le soleil y brûle. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais en même temps, la personne en face de vous sera attirée ou est attirée par ça. Là, vous êtes plutôt en mode préparation. c'est comme si l'autre dans votre vie en règle générale peut se dire mais qu'est-ce qu'il ou elle est en train de préparer ? Je ne la connais plus. Je ne le comprends plus. Voyez, il y a un truc qui a changé aussi de votre côté. Revenez au basique de qui vous êtes au départ. Ok, ça va peut-être vous aider. On va aller voir l'évolution sur les trois mois mes petits chouchous. Je vais prendre une ou deux cartes d'oracle et je vais reprendre le tarot et ensuite, j'irai mettre des dés. Et on aura bouclé ce petit tirage qui en fait n'était pas si long que ça. Ouais, je pensais que ce serait plus long mais non, c'est cool. C'est assez cash. Il y en a une qui s'est retournée là. Je l'ai vue. Elle est où ? Attendez, je l'ai vue se retourner. Je ne sais pas. C'est bon, c'est pas cool. Allez, évolution sur les trois mois mes petits chouchous. On prend son pouvoir, ok. Et les planètes vont être alignées dans les trois mois. Je ne sais pas pourquoi faire. On va aller voir. Ouais, génial. Ah, je suis contente. Vous allez enfin retrouver qui vous êtes. Vous retrouvez le bon sens en fait. Voyez ? Retrouvez du bon sens. Là, peut-être qu'il y a des situations où, et c'est des causes externes, peut-être, vous êtes plus fatigué, le travail vous stresse, les enfants vous stressent, je ne sais pas moi. Mais, vous allez retrouver le nord. Le nord. Moi, je suis stiée des parents. vous voyez, le nord quoi. Le bon sens qui vous êtes en fait. Là, vous êtes peut-être perdu ces derniers temps. À vouloir. Alors, si vous êtes célibataire, par exemple, c'est exactement ce genre de tirage de façon personnalisée. Quand je dis, moi, je rencontre ça de temps en temps au tirage perso. Mais, pour de bonnes ou mauvaises raisons, moi, je ne suis pas là, ni juge, ni maître. Vous avez voulu vous changer, peut-être, si vous êtes célibataire. Vous avez voulu vous changer, changer votre nature profonde pour, peut-être rencontrer quelqu'un, pour, mais ce n'est pas la solution. Parce que vous perdiez patience. Non, revenez à qui vous êtes vraiment et vous verrez, ça fonctionnera. Les planètes sont alignées et vous retrouvez enfin votre bonhomie. Vous voyez ? Si vous êtes en couple, peut-être que, je ne sais pas, vous avez changé de mode de fonctionnement, vous n'en êtes pas aperçu, peut-être que cette guidance va vous aider. On retrouve le bon sens des choses. Et l'autre va, il y a peut-être des retrouvailles entre personnes aussi. Il peut y avoir ça aussi, des retrouvailles. Parce qu'enfin, vous ne vous changez plus et l'autre se dit, ah, enfin, le ou la retrouve. On a quoi ? On a le roi d'épée, ok. Ah, c'était le cavalier de bâton, ça, c'est marrant. On a le, c'est pareil, la vibration que j'avais sur le valet de bâton, c'est pareil, le cavalier de bâton. On a le valet de coupe, ok. Ah, et on a l'ermite qui est revenu. Vous savez quoi ? L'ermite, il est serein, comme je le sens là, d'accord ? Vous passez de, aujourd'hui, un besoin de, wow, j'ai besoin de me retrouver seul, ça, il y a des situations qui m'oppressent, on ne comprend pas, on ne me comprend plus, je ne comprends plus, pourquoi ça ne fonctionne pas, à finalement un ermite très apaisé qui retrouve sa lumière, qui retrouve qu'il, il ou elle est, d'accord ? On a quand même deux symboles de personnes là, un roi d'épée, un cavalier de coupe, alors je ne sais pas qui est qui, que vous soyez en couple ou que vous rencontriez quelqu'un, il y a un fameux duo là, d'accord ? Après, on a une énergie de tête et une énergie de cœur, ça c'est important à savoir, un petit peu, que ce soit vous avec une personne là ou là, et ça peut être aussi vous, la réconciliation entre votre cœur et votre cerveau, d'accord ? Il y a une pacification. Moi, ce que je sens pour vous, c'est que vous retrouvez le bon sens, le bon sens de qui vous êtes au départ, de ne plus vous changer. Les planètes sont alignées dans ce sens-là et en plus, il y a une réconciliation, réconciliation avec quelqu'un ou réconciliation des pôles à l'intérieur de vous et peut-être rencontre pour certains, certaines. J'adore, 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 j'adore votre tiage. Bon, je vais aller mettre des petits dés et on aura terminé mes petits chouchous du choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 2 en dernier conseil ? Bon, si vous n'aviez pas compris que vous étiez un soleil, vous, rire, je ne sais pas moi, rire très fort, dire quand ça ne va pas, mais tout de suite, quoi. Vous n'êtes pas une cocotte ou une cocotte minute, quoi. Il faut le dire tout de suite. Vous, je sens que vous faites partie des gens, il faut dire des choses et après, c'est passé vite, vous voyez ? Ne restez pas avec des questions dans votre tête, n'analysez pas les choses tout seul, tout seul, ça ne vous va pas. Vous êtes très, très, très mauvais et mauvaise en stratégie et j'adore vous dire ça. D'accord ? Quand vous avez une question, posez-la, genre, tu fais la tête, ça ne va pas, dites-le plutôt que de dire je me suis aperçu que l'autre me faisait la tête. Vous voyez dans une rencontre amoureuse, je sens que cette personne me cache quelque chose, vous posez la question. Ok ? Retrouvez votre pouvoir, ok ? Votre pouvoir personnel parce qu'il y a aussi une autre tour dans les dés où c'est plus l'isolement. Non, ça c'est un peu le building américain. Retrouvez votre ancrage, qui vous êtes ? Mais vous savez déjà qui vous êtes. Et on a quoi ? Ouais, il y a une sorte de timing qui va, peut-être que le timing ces derniers temps ou peut-être que l'influence des planètes vous a agité avec toutes ces lunes, toutes ces lunaisons, moi je ne vous en parle même pas. Moi je me vois bien, je vous avoue, dans ce tirage numéro 2. Je ne sais pas, il y a peut-être eu l'influence des planètes justement de plein de choses, d'influence extérieure, de l'anxiété des autres, du stress, je ne sais pas, du côté anxiogène en ce moment dans notre société qui vous a fait un peu perdre de vue qui vous étiez, cette spontanéité, cette joie, cet optimisme. Ne vous inquiétez pas, le timing va revenir pour être qui vous êtes. C'est en cours. Mais il faut aussi, vous voyez, même si vous êtes peut-être avec la lune, vous êtes beaucoup influencés par les cycles, les planètes et tout, il faut aussi vous admettre que de votre côté, peut-être que vous avez un peu changé, alors vous n'avez pas complètement brillé, mais que peut-être les autres ou l'autre en face ou les rencontres que vous faites en ce moment, vous n'arrivez pas à vous connecter avec des gens parce que vous n'êtes plus vraiment vous-même. Et bien retrouvez là votre goaille, votre optimiste, c'est ça qui va payer, qui va marcher. Bon bah super, je vous fais des gros bisous mon choix numéro 2. Petit truc important, si vous avez squeezé l'intro aujourd'hui, elle m'est importante parce que je parle de l'évolution des cours de tarot que je veux donner. Donc n'hésitez pas à aller écouter quand même cette, je ne le dis pas souvent cette intro, j'ai besoin de votre avis. Voilà. Vous pouvez aussi liker, commenter, partager bien évidemment. Me demandez une guidance perso si vous en avez envie ou besoin. Il y a plein qui vous abonnez, je ne sais pas si je vous l'ai dit déjà. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour le clown, le T, la lettre T, l'espèce de petit jus d'orange, de mandarine et le cœur grillagé. Vous, vous avez besoin d'une bonne libération de quelque chose. Je le sens de toute façon. Vous avez marre de faire semblant. Avec le cœur grillagé et puis ce clown qui fait oui, oui, tout va bien. Non, je ne sais pas que ça ne va pas en fait. Vous avez besoin là, sincèrement, vous savez quoi, cette breloque de mandarine ou d'orange, moi je l'associe au chakra sacré là. Vous êtes peut-être en manque aussi de vibrants, si vous voyez ce que je veux dire dans votre vie, de chaleur, de contact, de charnel. Voilà, c'est marrant parce que choix 2, choix 3, il y a une nuance. Il y a peut-être des messages qui correspondront, mais il y a une nuance, c'est que, je vous le dis, je spoil un peu le choix 2. Le choix 2, c'était de nouveauté, on va dire, et le choix 3, on est plus dans le côté j'ai besoin d'être moi-même là. J'ai besoin d'assumer qui je suis dans ma vie sentimentale, j'ai besoin d'aimer qui je veux aimer, j'ai besoin d'être libre d'aimer. J'ai besoin d'être libre d'aimer, c'est ça en fait, votre choix c'est ça. Une liberté d'aimer. C'est quoi, c'est ma liberté de penser ? C'est quoi, je ne veux pas dire ça ? Ouais, une liberté d'aimer, de ne plus faire selon les codes, selon ce qu'on vous a dit, de vous, en fait, d'être libre quoi. Vous avez besoin d'être libre dans votre vie sentimentale, là moi je le sens. Bon, le tarot je le laisse pour dans deux secondes, mais je vais continuer. Allez explorer un peu votre vie sentimentale actuelle, d'accord ? Vos vibrations générales, ça vous saurez, évidemment, je ne rappelle pas ce que je dis en intro, n'oubliez pas, je ne vous connais pas, d'accord ? Ça reste des guidances où vous faites complètement partie intégrante de cette guidance. Vous prenez que ce qui résonne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous ne vous sentez pas que c'est, vous ne vous forcez pas, une guidance, ce n'est pas là pour vous faire du mal, au contraire, c'est déjà pour vous faire passer un bon moment, tout simplement, pas un mauvais, et puis vous êtes libre d'aller vers un autre choix où il n'y a peut-être aucun choix pour vous et puis c'est surtout pour vous faire, non j'en ai deux, ouvrir des portes de conscience où vous venir vous confirmer des choses, bon il y a quand même des choses qui se retournent, vous la colère, il y a des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Le voilier avec le voyage, ouais, je le sens ça. L'équilibre, j'ai froid, est-ce que ça concerne quelqu'un que je connais ça ? Et l'ailleurs, wouah, avec Lara, ouais, je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, peut-être dans votre vie générale, mes amis, du choix numéro 3, mais en tout cas, votre besoin profond, je viens peut-être appuyer dessus là, ouais, mes amis, du choix numéro 3, vous n'êtes pas du tout satisfait, 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 épanoui, épanoui, dans votre vie là, il y a quelque chose, vous voulez vibrer, vous voulez, et là, ce n'est pas le cas, vous tournez en rond, ou alors, ouais, vous êtes emprisonné, vous avez l'impression que, ouais, ça ne tourne pas dans le bon sauce, votre vie sentimentale, et vous avez envie de partir de là où vous êtes, quoi. En tout cas, je ne sais pas si c'est un premier message, mais il est assez fort, on a le 22, on a le 44 là, à côté, il y a un côté, allez voir ailleurs si j'y suis, allez voir ailleurs s'il y a quelqu'un, allez voir ailleurs, mais, c'est marrant parce que j'arrive, bon, je ne vais pas vous parler du choix 2, mais il y a quand même quelque chose de différent, quelque chose de différent, vous, c'est une question de survie, quoi, vous voyez, j'exagère peut-être un peu, mais, mais là, vous voulez changer votre vie sentimentale, complètement, quitte à faire des grands changements de vie, il y a une dynamique comme ça, c'est quelque chose de très profond, quoi, en fait, vous en avez peut-être marre aussi, de ne plus, je ne sais pas, il y a un côté, je dois respecter qui je suis, j'en ai marre d'être endormie, j'en ai marre de végéter, je ne suis pas un papi, une mamie, vous voyez, on n'a qu'une vie, croquez la vie à pleine dents, je vous dis tout ce que j'ai, j'ai un truc comme ça, vous, c'est ça là, les amis du choix numéro 3, je le sens comme ça, ouais, il y a une frustration, c'est, oula, je dis frustration, il ne se mélange plus, il y a une frustration avec le chakra sacré, là, il y a une frustration, peut-être que vous estimez que votre vie en général est trop petite, ou votre vie sentimentale, c'est trop petit, c'est trop étriqué, il y a ça là, vous libérez de quelque chose, alors, je ne prendrai pas les cartes qui se retournent, merci, je vais aller faire les talements, mais j'ai besoin encore d'aller un peu mélanger, je fais, génial, il est génial, c'est tarot, dis donc, il m'écoute, alors, attendez, je regarde si vous voyez bien tout, hop, l'empereur, ouais, ouais, de retrouver le leadership, de faire bien ce que vous voulez, quand vous voulez, quoi, depuis, je ne sais pas comment, j'ai un truc, oh là là, ça y est, ça se retourne maintenant, je vais arrêter de le mélanger, ouais, alors, avant de regarder les cartes, j'ai un sentiment de, je suis toujours là pour tout le monde, je fais toujours tout, mais moi, ma vie sentimentale, maintenant, j'ai envie, j'ai envie qu'elle explose, j'ai envie de la vivre, est-ce que vous avez, votre vie sentimentale est en pause depuis un certain temps, oula, ouais, et que là, là, c'est une question de, 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 de chair, de vie, de sang, de respiration, de corps, je ne sais pas, il y a un truc comme ça, là, ça suffit que ce soit endormi, que je sois toujours raisonnable, ou alors, là, pour les autres, il y a une sorte de rébellion, c'est ça, j'ai le mot dans votre choix, on a quoi, l'ASDP, ouais, ouais, je vous sens vous actuellement quand même dans une possibilité de trancher tout ce qui n'arrange pas votre vie sentimentale, genre, stop, ouais, il y a un truc très vif, là, en ce moment, vous vous rendez peut-être compte aussi, l'ASDP, c'est quand, eureka, on se rend compte, et bah, que notre vie, vous avez peut-être eu une prise de conscience ces derniers temps, peut-être sera cette guidance, que, on n'a qu'une vie, et mince, là, quand même, ma vie sentimentale est importante, et qu'est-ce que je fais, là, qu'est-ce qui se passe, il y a un truc comme ça, vous avez envie de faire bouger tout ça, quoi, ok, c'est peut-être pour ça que vous regardez comment améliorer, comment faire bouger votre vie, alors, votre énergie globale, votre énergie, là, à l'instant T, comment je vous sens tout de suite, reine de Pentacle, ouais, vous êtes, responsabilisez-vous, ouais, alors c'est marrant ça, reine de Pentacle, c'est drôle, parce que, vous voyez, vous avez ces envies-là profondément, et pourtant, vous êtes reine de Pentacle, la reine de Pentacle, c'est la reine la plus sécure possible, elle est comme ça, elle a ça, elle garde ça, reine de Pentacle, souvent, c'est ce qu'on attribue aux parents, à la maman, ou je tire pas genre, à la mère, vous voyez, il y a un côté, je vais vous dire, le choix 3, c'est que vous vous dites, ok, alors vous êtes peut-être parent, ou sinon, vous êtes responsabilisé par la famille, par le boulot, et vous vous dites, ah, c'est super, je suis responsable pour tout, pour tout le monde, mais moi, ma vie de femme ou d'homme, vous voyez, c'est vraiment ça chez vous, je le sens là, il y a comme le, on va dire, c'est symbolique, parce que vous n'êtes pas forcément parent, mais le parent, vous là, qui commence à dire, non mais, et mon épanouissement personnel, ça me fait penser à un film que j'ai vu, il n'y a pas longtemps, ça sur une maman qui putait des plombs, c'est plus ce que c'est, bon bref, ouais, mais c'est vrai que vous êtes engagé, peut-être dans des, il y a des habitudes avec la reine de Pentacle, la reine de Pentacle, elle ne prend pas trop de risques, vous voyez, elle est dans son quotidien, dans sa routine, dans ses, je sens que, au niveau de votre vie affective, ouais, ou alors, c'est trop sécurisé, c'est trop plan-plan, c'est trop routinier, quoi, et là, vous n'en pouvez plus, il peut y avoir ça, parce que vous pouvez être célibataire, en couple, en lien avec quelqu'un, je ne sais pas moi, d'accord, vous faites la gymnastique, dans votre vie affective, comment on vous perçoit, comment on vous voit, que ce soit quelqu'un dans votre vie, à qui vous pensez, ou à qui vous êtes, ou que ce soit, les rencontres en général, si vous êtes célibataire, 8 de couple, ouais, on vous sent, alors c'est marrant ça, on vous sent, 8 de couple, en train de s'échapper, c'est drôle ça, alors, le 8 de couple, c'est une très belle carte, qui nous parle de résilience, je vais vous dire un autre truc, alors, ça peut picoter, mais je pense que ça va vous aider, voyez, parce que, moi je sens qu'il y a cette couche, que j'ai senti en premier là, c'est normal, je ne vous connais pas, je ne vous ai pas en face de moi, et puis je dis, bon, je suis médium, mais il y a ce côté, moi j'ai senti le vrai truc au fond, ensuite, il y a ce dans quoi vous êtes le carcan, et puis il y a aussi comment vous montrer les choses, c'est-à-dire, oui, les autres vous voient comme, oui, j'ai envie de partir, ou alors, oui, j'en ai marre, ou alors, oui, mais je ne bouge pas tant que ça, voyez, oui, je parle de changement possible, oui, je parle de vouloir complètement finir quelque chose, mais finalement, je ne pars pas, c'est drôle, ce que j'ai comme ambivalence avec celui de deux coups, vous voyez, cette pieuvre, voilà, peut-être un peu, vous voyez, avec le côté, oui, c'est ça, je dis que j'en ai marre, mais au dernier moment, je ne pars pas, ou je sens que je dois changer, je sens que quelque chose doit changer, mais je ne change pas, il y a un truc comme ça, mais dites-vous qu'à l'extérieur de vous, on sent ce besoin de tourner une page, de faire les choses autrement, de se libérer, mais il y a le petit truc, il y a le petit mais, et ce n'est pas dramatique, mais il y a ce petit mais qui, et à la fois, je ne tourne pas la page, mais je suis consciente, consciente que des choses doivent changer, mais je ne pars pas, oui, il y a quelque chose comme ça, ok, je ne sais pas ce que ça veut dire dans votre vie, vous l'adaptez évidemment, ce que vous attendez de l'autre, dans votre vie amoureuse, ça peut être quelqu'un précisément, ou de l'amour en général, ou d'une rencontre, ou de quelqu'un que vous rencontriez, qu'est-ce qu'on a, ah, c'est intéressant ça, on a le soleil à l'envers, vous ne voulez plus vous faire éteindre, c'est ça le truc, vous ne voulez plus qu'on, c'est marrant, ça me fait penser, je crois que c'était la dernière guidance que j'ai faite le week-end dernier, vous n'avez plus envie d'être tout le temps la solution des autres, vous en avez marre de ça, je crois que là, il y a un côté mince, et moi alors, vous voyez, il y a ce truc là, en vous, et donc du coup, ce que vous attendez de l'autre, si vous le connaissez ou la connaissez, ou alors ce que vous attendez d'une rencontre possible en amour, c'est qu'on arrête de toujours compter sur vous, parce que là, de toute façon, moi j'ai l'impression qu'il y a une goutte d'eau, qui va bim, vous voyez, ou il y a déjà eu cette goutte d'eau, quoi, et qu'on n'éteigne plus votre pouvoir personnel, votre, vous voyez, ce n'est pas parce qu'on est en couple qu'on n'est pas non plus rayonnant, ce n'est pas parce que, il y a des choses comme ça, vous ne voulez plus vous faire pirater, je ne sais pas comment dire papier, vampiriser votre soleil, tout donner, vous voulez aussi recevoir de quelqu'un, il y a quelque chose comme ça, il y a un truc comme ça, bon, votre peur profonde, ce que vous craignez dans votre vie sentimentale, peut-être ce qui vous fait ne pas partir, je ne sais pas, comme ça, l'impératrice, oulala, elle a l'impression que c'est quelqu'un, mais c'est le jugement, ouais, c'est le jugement des autres, je vais être cash, mais c'est, alors, je vais être cash, à la fois, bon, je vais être cash et symbolique avec vous, j'essaie d'être les deux, en gros, c'est symbolique ce que je vais vous dire, si vous étiez petit, petite, vous vous diriez, mais qu'est-ce que ma maman va penser de moi, oh là là, je suis touchée d'un coup, je ne sais pas à qui ça concerne ça, mais en gros, vous avez peur de, il y a vos envies, il y a vous, et puis il y a, j'allais dire, les sauces dans lesquelles vous êtes, mais ce n'est pas des sauces, mais vous voyez, le boulot, les activités, les enfants, la vie de tous les jours, votre peur la plus profonde, c'est de perdre ça aussi, vous voyez, et aussi de l'image que vous renverrez, c'est marrant, parce que cette impératrice, ce n'est pas la signification, vous voyez, mais c'est ça qui est génial, avec le tarot intuitif, c'est que je sens vraiment que, vous voyez, je vais vous dire un truc, il doit y avoir pas mal de parents quand même, parce que je sens vraiment le côté, où il faut vous rassurer, vous êtes un bon parent, une bonne maman, un bon père, c'est ça qu'on m'envoie, il n'y a aucun problème là-dessus, et vous avez peur qu'en pensant un peu à vous, ou en pensant à votre plaisir, avec le chakra sacré, en pensant aussi à votre vie de femme ou d'homme, et bien que, je ne sais pas, vos enfants, vos parents, votre famille va vous en vouloir, votre entourage, parce que vous allez penser à vous, et parce qu'on a peut-être que, vous avez toujours été habitué à faire toujours les choses, comme il faut, dans les clous, mais là, il y a un réveil, c'est ça votre peur, alors je ne dis pas que ça ne va pas se passer, tout ça, j'en sais rien, mais c'est ça votre peur la plus profonde, c'est de tomber du piédestal sur lequel on vous a mis, parce que vous assurez, il n'y a pas de soucis, mais là, il y a un besoin fondamental, aussi de vivre pour vous, et de ressentir, peut-être le corps, ou je ne sais pas, votre vie sentimentale, votre vie charnelle, tout ça, il y a un truc comme ça, ce que l'on apprécie chez vous, ce que l'on aime chez vous, ça, il n'y a aucun problème, le 2 de Pentacle, vous savez tout, gérez-vous, c'est madame ou monsieur solution, je sais gérer, je sais faire ça, on vous en demande beaucoup, genre je ne sais pas, vous portez un pack d'eau, vous en avez un deuxième, vous en mettez un sur le dos, et vous êtes l'équilibré, vous savez quand même gérer les trucs, et tout ça, on adore, on apprécie ça chez vous, ok, à l'inverse, qu'est-ce que vous pouvez abandonner, parce que ça, ça ne marche pas, ce n'est pas bon pour vous, pour les autres, pour votre vie sentimentale, le 2 de coupe, oh là là là, c'est très intéressant, à abandonner le 2 de coupe, à idéaliser votre situation, mes amis, alors comment vous dire ça, avec le 2 de coupe, soit, vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie, et là je parle de votre couple, soit vous n'avez personne, ou peut-être vous avez juste quelqu'un dans le cœur, dans la tête, voilà, mais, ce que vous pouvez abandonner, c'est toujours d'essayer d'équilibrer les choses, parce que je crois que ça a un lien avec votre 8 de coupe, genre, j'ai vraiment envie de partir, mais je ne le fais pas, parce qu'à la dernière minute, vous vous dites, oui, mais ça va déséquilibrer les autres, oui, mais ça va déséquilibrer une situation, oui, mais je vais devoir rééquilibrer, vous voyez, parce que votre force se déquilibre, mais vous avez le défaut de votre qualité, c'est-à-dire que, bon, on vous dit, si tu veux de la nouveauté, si tu veux te sentir vibrant, vibrante et tout ça, que tu sens qu'il y a un appel aussi de ton corps, de ton cœur et de la vie en général, à revivre, ou à vivre quelque chose, à ressentir des choses, on ne peut pas tout garder sous le coude, il y a des choix à faire, et ça vient appuyer du coup, c'est très psychologique votre tirage, sur le côté, oui, mais moi, l'impératrice, elle veut tout garder, elle voudrait tout garder, et rajouter quelque chose de nouveau, là, je crois que dans votre tirage, on vous dit, comment améliorer votre vie sentimentale, et c'est toujours des conseils d'amour, et bienveillants, c'est que vous ne pouvez pas, je vous donne un exemple cash, vous ne pouvez pas quitter à la fois quelqu'un, et que la personne ne vous en veuille pas, bon, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, attention, raison gardée avec le tarot, vous savez très bien, que le tarot ne se substitue pas à votre vie, et que je ne vous connais pas, et que moi-même, je ne suis pas le tarot, d'accord, c'est une façon d'interpréter les choses, vous voyez, on ne peut pas, par exemple, là, en tout cas, vous, dans votre tirage, je ne dis pas en règle générale, on ne peut pas s'échapper en disant, ouf, c'est ma porte de sortie de survie, et à la fois, faire que la personne, par exemple, que vous quittez, ne soit pas triste, ce n'est pas possible, en tout cas pour vous, dans ce tirage, c'est ce qu'on vous dit, ou alors, ce n'est pas possible, par exemple, prendre le large total, de changer de vie, ou de choses comme ça, parce que vous en avez besoin, et à la fois, de ramener tout ce que vous avez, là où vous êtes avec vous, ce n'est pas possible, il y a des choix à faire, c'est le fait de toujours tout confilier, ça ne va pas être possible, parce que, avec le 8 de coupe, c'est que vraiment, on dit au revoir, c'est intéressant ça, un conseil, et après, on va aller voir l'évolution, cavalier d'épée, fixe-toi un but, et vas-y, cavalier d'épée, il est au pignâtre, il est bam, alors là, quand il a un truc dans la tête, il ne l'a pas autre part, et il est prêt à tout couper, pour y aller quoi, cavalier d'épée, c'est ça, le conseil, c'est fixe-toi un but, sois en raccord avec ce que tu veux vraiment, fais le tri, entre ce qu'on attend de toi, et ce que tu attends de toi, et ce que tu veux de toi, tout ça, bam bam bam, tu fais le tri sur une feuille, ou je ne sais pas, vous vous mettez un objectif, et vous y allez en fait, moi je crois que ça vibre vraiment, avec ce 8 de coupe de tout à l'heure, bon, je vais laisser le tarot, deux secondes de côté, on va aller voir avec un oracle, évolution sur les trois mois, et après, j'irai à mettre des dés, mes petits chouchous, qu'est-ce qu'on a pour mes amis, du choix numéro 3, évolution sur les trois mois, c'est le temps de, ah bah dis donc, vous avez quand même les deux cadrans, vous avez le timing, il est peut-être temps d'y aller, là le chronomètre est lancé, et puis vous avez la direction, retrouver le nord, retrouver du sens à votre vie, il y a peut-être des, là sincèrement, il y a peut-être des déplacements, des déménagements, je ne sais pas, suivez votre, votre horloge à vous, votre timing à vous, ouais, ça c'est à l'intérieur de vous, je le sens au niveau du plexus, les trois prochains mois, vont peut-être vous pousser, à suivre votre guidance intérieure, ce que vous voulez, vous voyez, à vous mettre justement, un objectif avec la boussole, et à le suivre, et aller jusque là-bas, sans vous arrêter, sans faire demi-tour, ok, très intéressant, alors qu'est-ce qu'on a, avec les cartes du tarot, pour les trois prochains mois, on a sauté celle-là, le roi de pentacle, ouais, le roi de coupe, oh là là, et la tour, c'est une période qui va vous faire bouger de vos lignes, ok, mais n'ayez pas peur, parce que vous allez garder une profonde sécurité, dans certaines choses, il y a, avec la tour, il y a peut-être aussi des événements à l'extérieur, qui vont vous pousser, à changer, il y a des choses de toute façon, qui vont, vous savez ce que je ressens moi, c'est qu'il y a sûrement des événements à l'extérieur, peut-être, que vous n'attendiez pas avec la tour, qui vont venir juste confirmer que c'est le bon moment pour vous, alors moi je l'entends, de partir, de voyager, de prendre le large, je ne sais pas, il y a un truc comme ça, vous n'allez pas perdre votre assise, sachez-le, avec un double roi comme ça, il n'y a pas de problème, pour ceux et celles qui sont célibataires, ou pas en lien avec quelqu'un là, il y a quand même, il peut y avoir l'apparition d'une personne, d'une personne de confiance aussi, vous pouvez être soit à Roi de Pentacle, soit à Roi de Coupe, je ne tire pas genre, inversement, mais je sens qu'il y a le lien avec quelqu'un, il y a un lien avec quelqu'un, parce que justement, grosse prise de conscience là, sur si je reste là, si je fais toujours les mêmes choses, au même endroit, avec les mêmes personnes, vous voyez, si vous êtes célibataires par exemple, si je ne me bouge pas moi aussi, dans la dynamique sentimentale, de toute façon, vous le sentez, je vais rester comme ça, la différence entre vous évoluer, parce que moi, je vous vois comme le Roi de Pentacle, étant donné que vous êtes Reine de Pentacle aujourd'hui, c'est-à-dire que vous prenez peut-être conscience, que vous avez votre propre responsabilité de vie aussi, d'accord, la Reine de Pentacle, elle veut protéger les autres, le Roi de Pentacle, il assure une protection, mais des fois à distance, vous voyez, il y a un changement de prisme des choses, en tout cas, il y a, il y a quelque chose qui va vous faire, de toute façon, sur votre route, faire comprendre qu'il est temps d'assumer, parce que les deux Rois ensemble, là, ils assument, ok, mes petits chouchous, bon, je vais aller prendre du dé, et on aura terminé, et tiens, pendant que j'ai vite mes dé, je ne le dis pas souvent, mais allez voir peut-être, allez écouter mon intro, cette fois-ci, j'ai besoin de vous, en fait, dans mon intro, pour ça, je fais toujours des intros, plus ou moins longues, mais là, j'ai besoin de vous, parce que j'ai besoin de votre avis, sur une formation de tarot, si vous me connaissez, ouais, bon, en gros, je voudrais faire évoluer ce que je propose ces derniers temps, et j'ai besoin de votre avis, donc allez-y, si vous ne me connaissez pas, ce serait intéressant, justement, d'avoir un avis neuf, on a quoi, on a la clé, on a l'ampoule, ouais, Eureka, et on a le building, ouais, moi, je pense que l'évolution, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience, que la solution, elle est en vous, il ne faut pas attendre, j'ai capté ça, il ne faut pas attendre que les choses se déconstruisent autour de vous, c'est pas de faire ça, mais dans la mouvance de ce que je ressens, c'est, si vous n'êtes plus raccord avec quelqu'un, vous n'êtes plus raccord avec un endroit ou avec votre vie, il vaut mieux quitter, alors ça peut être un job, une personne, que être quitté, vous voyez, quand je dis être mieux, être quitté, que être quitté, ça ne veut pas dire que je ne suis pas dans une stratégie, mais moi, je pars du principe que vous, vous savez que c'est plus bon pour vous, là où vous êtes, donc n'attendez pas que tout se déconstruise autour de vous, je ne sais pas, moi, je vous donne un exemple, qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple dans votre dynamique, je ne sais pas, par exemple, vous êtes à un endroit, vous savez que vous devez bouger de là pour que votre vie sentimentale évolue, et vous n'osez pas, vous ne le faites pas, dans ces trois prochains mois, il y a une possibilité que du coup, l'univers déconstruise, donc je ne sais pas, je ne dis pas que je sens que c'est ça, mais je vous donne des exemples, votre boîte ferme, vous n'avez plus de job, je ne sais pas, les enfants que vous avez, ils décident d'aller habiter autre part, je ne sais pas, vos amis pour qui vous restiez, eux pouf, ils déménagent, vous voyez, ce serait dommage que vous voyiez l'évolution pour les autres, ce serait dommage les trois prochains mois, donc on vous dit, Eureka, d'accord, prise de conscience que c'est vous qui bâtissez votre vie et c'est vous qui bâtissez votre avenir, d'accord, vous avez le droit de viser la lune en fait, c'est ça le truc, vous avez le droit de viser vos rêves, vous avez le droit de concrétiser des rêves, vous avez le droit aussi de penser à vous et ce n'est pas être égoïste que je dis, d'accord, égocentrique, c'est que là, ça cadre vraiment avec une guidance où vous vous occupez des autres, vous avez des responsabilités, vous faites toujours tout bien pour les autres, c'est évident que là, pour votre vie sentimentale, en tout cas, je ne parle pas de pro et tout ça, il serait important maintenant de viser la lune, viser vos rêves et viser, voilà, ce que vous avez envie de vivre, vous voyez, j'espère que vous avez compris un peu la mouvance mais la lune, c'est important, c'est viser la lune, vous savez, la chanson d'Amel Bette. Voilà mes petits chouchous, c'est la fin du show numéro 3, j'espère que j'aurai pu vous aider au mieux, cette guidance numéro 3, pour moi, c'est vraiment la guidance du déplacement, du voyage, du déplacement, de changer, de partir, de bouger, il y a un truc comme ça, et le thème, c'était comment améliorer votre vie amoureuse, ben voilà, je vous fais des gros bisous, vous pouvez liker, commenter, partager évidemment, vous abonner, ce serait génial, me demander une guidance perso si vous avez besoin, je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à très bientôt, ciao, ciao, Sous-titrage ST' 501